Bonjour à toutes et à tous, chers collègues, chers amis qui êtes présents devant nous, mais aussi à toutes les personnes bien plus nombreuses qui nous suivent en streaming. J'ai l'honneur et le privilège d'introduire ce soir la conférence de Guillaume Lecointre, qui a pour titre « La nature est-elle bien faite, notre corps et l'évolution », organisé en partenariat entre l'Université de Genève et les Conservatoires et Jardins Botaniques de Genève. Guillaume Lecointre est enseignant-chercheur en systématique. Cette science étudie la diversité des êtres vivants, elle en propose une classification en un système hiérarchique, et elle gère la cohérence entre ces systèmes classificatoires, les spécimens réels et les non-scientifiques qui sont donnés aux organismes. Guillaume Lecointre mène ses études entre l'Université Paris IV et l'École normale supérieure de la rue d'Ulme, où il obtient son diplôme d'études approfondies, l'équivalent de notre master actuel, en 1989. Avec sa thèse soutenue en 1993 à l'Université Paris d'Hydro, il explore certains aspects méthodologiques des phylogénies moléculaires qui reconstruisent les relations de parenté entre espèces, et il analyse leur implication sur la phylogénie des poissons téléostéens. Cinq ans plus tard, en 1998, il obtient son habilitation à diriger des recherches, avec une thèse portant également sur certains paramètres des reconstructions phylogénétiques auprès de la même université. Recruté comme assistant en 1988 dans le laboratoire d'histiologie du Muséum national d'histoire naturelle de Paris, il est ensuite nommé professeur au même endroit en 2003. Il dirige pendant huit ans le département de systématique et évolution, qui regroupe près de 150 personnes au Muséum. En 2015, il est nommé conseiller spécial du directeur du Muséum, Bruno David. Guillaume Lecointre a reçu plusieurs prix et a été fait chevalier de la Légion d'honneur en 2016. La recherche de Guillaume Lecointre porte sur les relations évolutives entre les êtres vivants. En d'autres termes, il étudie les relations d'apparentement entre les espèces dans le grand arbre de la vie, en utilisant des données anatomiques et moléculaires. Une partie de sa recherche concerne des aspects méthodologiques, comme je l'ai déjà dit, et consiste à s'assurer que l'on ne se trompe pas lorsqu'on cherche qui est plus proche de qui entre les espèces, c'est-à-dire lorsqu'on reconstruit ces phylogénies. La seconde partie de sa recherche applique ce travail aux poissons modernes, les télostéens, dont le nombre d'espèces, environ 30 000, constitue la moitié des espèces de vertébrés vivant actuellement. Il s'intéresse plus particulièrement à certaines familles de poissons vivant dans l'Antarctique, ce qui lui a donné l'occasion de partir à plusieurs reprises dans ses contrées lointaines pour des campagnes d'échantillonnage. Il a à son actif plus de 135 publications scientifiques et 23 livres. Mais Guillaume Lecointre a également une autre passion, celle de transmettre et de combattre sans relâche les conceptions erronées qui tournent autour de la théorie de l'évolution. Il participe depuis 1990 à l'amélioration de l'enseignement en sciences des classifications à tous les niveaux scolaires par des livres et des formations d'enseignants. Son ouvrage « Classification phylogénétique du vivant » coécrit avec Hervé Lebuyader en 2001 est bien connu des enseignants de biologie, y compris en Suisse. Cet ouvrage a contribué à faire évoluer l'enseignement de la systématique et de la classification en France et ailleurs et il a été traduit en trois langues. La quatrième édition en français a vu le jour entre 2016 et 2017. Son investissement concerne également le grand public, auprès duquel Guillaume Lecointre est également très investi avec plusieurs ouvrages de vulgarisation et des articles réguliers publiés, par exemple, dans la revue Espèce. Il a également été chroniqueur entre 1995 et 2005 pour le journal Charlie Hebdo, dans lequel il écrivait des articles de vulgarisation scientifique dénonçant notamment les pseudosciences. Non content de classer des poissons, Guillaume Lecointre classe aussi des idées et s'intéresse de très près à l'épistémologie des sciences en général et de la systématique en particulier. C'est à ce titre qu'il participe à plusieurs collectifs, contribue au manifeste du Muséum national d'histoire naturelle de Paris et appelle à une meilleure formation des scientifiques concernant les termes du contrat tacite que chacun d'eux passe en tant que chercheur, contrat tacite qui conditionne la possibilité de reproductibilité des expériences scientifiques. La conférence que vous allez écouter ce soir s'inscrit dans le cadre de l'exposition « Le Grand Bazar de l'évolution » qui se déroule actuellement au Conservatoire et Jardin botanique de Genève et ce jusqu'au 17 octobre 2021. Guillaume Lecointre a fait partie du comité scientifique de cette exposition en compagnie de la professeure Alicia Sanchez-Mazas, du professeur Nadir Alvarez et du docteur Costas Campourakis, tous de l'Université de Genève, ainsi que de Patrick Charlier, enseignant de biologie au Collège Sismondi, toujours à Genève. Je les remercie ici chaleureusement pour leur participation. Avant de céder la parole à Guillaume Lecointre, je vous rappelle que vous pouvez poser d'ores et déjà vos questions sur la page de l'événement grâce au module de questions-réponses qui s'y trouvent. Guillaume Lecointre y répondra au terme de sa conférence. Je vous remercie. Guillaume. Bonjour à tous. Merci pour votre accueil. L'affiche de l'exposition dont Yamama parlait il y a un instant, c'est celle-là. Un conseil, allez-y. Nous allons aborder la question de la nature qui serait, selon nous, bien faite. La nature est-elle bien faite ? C'est l'impression que nous avons, car dans le monde vivant, beaucoup d'organes nous semblent conformés de manière propice à la survie de ceux qui les portent. C'est assez classique. L'œil semble, est un exemple très classique, du type d'organes dont les dispositions permettent à leur utilisateur de voir. L'œil est fait pour voir, dit-on. Oh, que la nature est bien faite. Regardez la courbure à droite, la courbure de cette cornée, et la courbure aussi de ce cristallin qui permet aux rayons lumineux de tomber pile-poil sur la rétine. La rétine, comme vous le savez, qui comporte les photorécepteurs. Oh, que cet insecte, ici à gauche, mime parfaitement la forme des feuilles de l'arbre sur lequel cet insecte se tient. Il en est ainsi camouflé. Oh, que l'anatomie du guépard semble conformée de manière à ce que ce vertébré atteigne des vitesses inégalées en matière de course terrestre. Et jusqu'à cet homme de Vitruve, au centre, dessiné par Léonard de Vinci, et qui semble indiquer que le corps humain, précisément, est un modèle de perfection, y compris géométrique, parce que si vous regardez comment cette figure est inscrite, eh bien, les contours de l'humain satisfont à la fois le cercle parfait et le carré parfait. Donc, cette ode à la nature bien faite nous semble tout naturelle, mais il faut s'y pencher de plus près. Il faut s'y pencher de plus près, et c'est ce que fait le biologiste. Ce dont j'aimerais vous convaincre ce soir, c'est que, si nous nous dispensons de regarder le vivant en dehors de la théorie que les scientifiques ont élaborée pour lui donner sens, eh bien, on a l'impression que la nature est bien faite. Mais il y a des trucs qui clochent, et pour comprendre les trucs qui clochent, j'aimerais vous convaincre, ou j'aimerais vous amener à cette idée que c'est en amenant l'évolution dans le corps humain qu'on comprend pourquoi il y a des choses qui clochent. On va voir dans un instant quelque chose qui cloche, et j'en termine avec cette nature bien faite, quand je constate, pour retrouver les poissons téléostéens dont je suis familier en Antarctique, voilà ce petit poisson marin, Pagoténia borschgrévinki, qui est capable de supporter des eaux marines à moins de 2 degrés Celsius, il ne fait pas sa chaleur, son sang n'est pas aussi salé que le sang de l'eau de mer, l'eau de mer gèle à moins 1,86 degrés Celsius, si l'eau de mer est à moins 1,7, eh bien, cet animal est en risque de geler, sauf que dans son sang, il y a des protéines qu'on appelle antigèles, et qui adhèrent en quelque sorte, qui sont affines pour un cristal de glace en formation, elles s'agrègent autour de ce cristal de glace, et empêchent ce cristal de glace de se former, c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, on appelle ces protéines, protéines antigèles. C'est une des manières de voir que la nature est bien faite aussi, voilà des poissons, des mers antarctiques, qui sont dans des eaux dont les températures sont inférieures à 0 degrés Celsius, qui sont en danger eux-mêmes de geler, et qui ne gèlent pas, parce que les dispositions sont là. Donc j'en termine avec la nature bien faite, pour me pencher maintenant à ce qu'en dit Jacques-Henri Bernardin de Saint-Pierre, le tout premier, enfin, j'ai envie de dire le tout premier, non, c'était pas encore Muséum National d'Histoire Naturelle à l'époque à Paris, mais il a été, juste avant la convention, directeur du Jardin du Roi. Et voilà ce que nous écrit Bernardin de Saint-Pierre en 1784, « Le melon a été divisé en tranches par la nature afin d'être mangé en famille. La citrouille étant plus grosse, peut-être partagée avec les voisins. » En effet, tout nous semble au mieux pour le meilleur des mondes, si on ne s'intéresse pas aux détails. Alors précisément, regardons les détails. Il y a toute une série d'irrégularités que nous oublions un peu trop vite dans la nature. Voilà quelques irrégularités qui peuvent se manifester. Mais même si on revient à ce fameux œil dont je parlais tout à l'heure, le rayon de courbure de la cornée et celui du cristallin ou la sphéricité même du globe oculaire ne sont pas toujours de la valeur qui amène les rayons lumineux à converger sur la rétine. D'ailleurs, dans une classe de collège ou dans une classe d'écolier, on remarquera qu'il y a toujours une proportion non négligeable des enfants qui portent des lunettes. Et dans une salle avec des adultes, ici ce soir, une partie des adultes portent des lunettes. Ça veut dire qu'en fait, il y a de la variation sur ces dispositions et que ces variations nous amènent à ne pas toujours fonctionner aussi bien qu'on le souhaiterait. Quand on regarde l'anatomie du corps humain, et on va plonger maintenant, je vous invite à une espèce d'odyssée dans le corps humain pour voir comment l'évolution peut permettre d'interpréter des dispositions qui sont dans notre corps. Ici à gauche, j'ai pris une illustration qui représentait ce qu'on appelle la crosse aortique. La petite flèche rouge, c'est l'endroit où le cœur envoie le sang dans cette aorte. Cette crosse aortique qui fait un virage en sortie de cœur à 180 degrés et se retourne vers l'arrière. L'avant de l'organisme est en haut, l'arrière de l'organisme est en bas. Cette crosse aortique fait un virage et si la nature avait été, on va dire, conçue de manière propice à anticiper un bon fonctionnement, eh bien, on n'aurait pas fait une crosse aortique juste en sortie de pompe. On aurait retourné le cœur et on aurait mis la sortie vers le bas. Cette crosse aortique, elle est très bizarre et d'ailleurs, il y a des fragilités qui s'y manifestent, notamment chez les personnes atteintes d'hypertension. Mais que dire de ce nerf à droite, le nerf récurrent laryngé gauche, qui normalement innerve des blocs musculaires qui sont près du larynx. Vous voyez ce nerf en bleu descendre depuis le cervelet, depuis la base du cervelet, descendre, contourner la crosse aortique et remonter dans le cou et atteindre finalement le muscle qu'il est censé innerver. Il y a un trajet beaucoup plus court qui aurait consisté à partir directement de la base du crâne et à aller transversalement vers le larynx. Comment comprendre des dispositions qui nous ont l'air compliquées ? Si quelqu'un avait câblé ce nerf, il ne l'aurait pas dessiné selon ce trajet-là, bien sûr. Mais penchons-nous sur les yeux. Nous parlions des œufs tout à l'heure. Lorsqu'on est biologiste, on compare les organismes entre eux. Et ici, il y a un schéma très rudimentaire, très schématisé, en effet, de ce que c'est qu'un œil. Un œil camérulaire, c'est-à-dire un œil avec une chambre. Chez l'œil humain, vous voyez donc cette boule devant qui est le cristallin, la rétine qui est au fond. Chez l'humain, les petites brindilles qui sont légendées 1 sont les photorécepteurs, c'est-à-dire les cellules sensibles aux photons et qui vont en quelque sorte réagir à cette lumière et produire en quelque sorte un signal électrique qui va être transmis par le nerf optique vers le cerveau. Eh bien, ce qui est bizarre, c'est que chez l'œil humain, le câblage nerveux qui part des photorécepteurs est devant les photorécepteurs, alors que quand on regarde un œil camérulaire de pieuvre, de céphalopode, eh bien, le câblage se fait à l'arrière. Quand on compare les dispositions, on se dit, mais fonctionnellement, il vaut mieux mettre les fils qui traînent, non pas devant le photorécepteur, mais derrière le photorécepteur pour ne pas gêner, en quelque sorte, puisqu'un concepteur fonctionne avec des pours, eh bien, pour ne pas gêner la réception de la lumière, il eut mieux valu mettre le câblage à l'arrière des photorécepteurs plutôt que de le mettre à l'avant. De ce point de vue-là, la pieuvre est mieux pourvue, fonctionnellement parlant, que l'œil humain ne l'est. Voici ici le sens de la lumière. Le photorécepteur, vous le voyez à droite, eh bien, le câblage nerveux s'interpose entre la source lumineuse et le photorécepteur. Donc, ce n'est pas le meilleur œil qu'on aurait pu faire si la nature était si bien faite que cela. Alors, comment expliquer des dispositions qui nous paraissent bizarres ? On va revenir tout à l'heure sur le dictionnaire de l'inutile dans le corps humain ou sur le dictionnaire de ce qui est mal fichu. Pour comprendre l'inutile et le mal fichu, nous qui nous considérions, dans notre discours des valeurs, comme le paragon de la biodiversité, jusqu'à avoir été classés des vertébrés en termes de vertébrés supérieurs lorsqu'ils étaient proches de nous et inférieurs lorsque nous les considérions moins que nous, nous avons, à une époque, classé la biodiversité par un étagement de l'inférieur ou du moins bien vers le supérieur, vers le mieux. Nous héritons de cette culture-là. Ce n'est pas du tout la culture de l'arbre que vous voyez ici, à droite. Cet arbre, à droite, nous indique une figure théorique de filiation. Filiation, ça veut dire que les entités biologiques que l'on regarde sont apparentées entre elles et leur partage traduit, quelque part, un ancêtre commun plus ou moins profond. Plus le partage, grossièrement dit, plus le partage est large, plus l'ancêtre commun qui aurait légué ce partage à leurs descendants est profond, plus le partage est de répartition restreinte, plus l'ancêtre commun en question est récent. Donc, il y a deux principes fondateurs dans l'évolution qu'on va retrouver dans le corps tout à l'heure. Ces deux principes fondateurs qui font le cœur, on va dire, de la théorie de l'évolution encore aujourd'hui, c'est ce principe de filiation, ce qui est partagé entre des êtres qui ne se reproduisent pas entre eux en première instance aujourd'hui, eh bien, doit être interprété comme ayant été hérité d'un ancêtre commun. Et puis, le principe de sélection naturelle qui est ce principe qui explique comment on peut avoir des optimalités apparentes sans concepteur. Alors, comment ça marche, ça ? Nous allons le voir dans un instant. La sélection naturelle, sans que ça ne s'appelle comme ça, j'aimerais faire honneur à Pierre-Louis Moreau de Maupertuis, un physicien français qui publie en 1751 une idée fulgurante qui est que l'ordre apparent dans la nature, les régularités apparentes, les faits que les chats ressemblent aux chats, les chiens ressemblent aux chiens, eh bien, ces régularités apparentes viendraient d'un désordre foncier, d'une fortuité, d'une loterie, d'une espèce de roulette, si vous voulez, et de cette roulette qui produit des organismes au hasard, ne survivrait de ces organismes que ceux qui, fortuitement, ont été pourvus des conditions organiques qui leur permettent de se perpétuer. Plutôt que de penser que les choses fonctionnent parce qu'elles ont été anticipées comme devant fonctionner, eh bien, à l'inverse, Maupertuis, en plein XVIIIe siècle finaliste, nous dit au contraire que rien n'est anticipé, c'est un gros bazar de départ, et ce bazar est filtré par une fonctionnalité de fait. Ne pourrait-on pas dire, nous dit Maupertuis, que dans la combinaison fortuite des productions de la nature, comme il n'y avait que celles où se trouvaient certains rapports de convenance qui puissent subsister, n'est-il pas merveilleux que cette convenance se trouve dans toutes les espèces qui actuellement existent ? Le hasard, dirait-on, avait produit une multitude innombrable d'individus, retenez que Maupertuis conçoit qu'il n'est plus d'individus qu'il ne peut en survivre, un petit nombre se trouvait construit de manière à ce que les parties d'animals pouvaient satisfaire à ses besoins, dans un autre nombre infiniment plus grand, il n'y avait ni convenance ni ordre, tous ces derniers ont péri, les animaux sans bouche ne pouvaient pas vivre, d'autres qui manquaient d'organes pour la génération ne pouvaient pas se perpétuer, les seuls qui soient restés sont ceux où se trouvaient l'ordre et la convenance, d'où cette impression que la nature est bien faite, cette fonctionnalité que l'on voit se paye au prix d'un cimetière invisible, c'est ce qui est en train de nous dire Maupertuis, et ces espèces que nous voyons aujourd'hui ne sont que la plus petite partie que ce qu'un destin aveugle avait produit. Ce texte est formidable parce que sans s'appeler une sélection naturelle, Maupertuis anticipe cette idée que dans la nature, si le contrat scientifique d'explication au XVIIIe siècle sait désormais d'expliquer la nature par les seules ressources de la nature, le rôle du biologiste, ça ne s'appelle pas encore à l'époque un biologiste, mais le rôle de l'histoire naturelle, c'est d'expliquer comment on obtient un ordre apparent ou une régularité apparente ou une conformité apparente à partir d'un désordre probablement, puisque le désordre foncier en amont du niveau d'organisation biologique, c'est le désordre physico-chimique, c'est l'altération permanente de la matière. Comment, avec une matière qui s'altère tout le temps, peut-on récupérer, à l'échelle d'observation biologique, des régularités ? Et ça, c'est un grand principe qui voit le jour au XVIIIe, mais qui n'est pas retenu, car Maupertuis n'est pas reconnu comme un naturaliste, il est reconnu comme un physicien, et c'est surtout Charles Darwin qui reprendra cette idée et qui en construira une véritable théorie scientifique, ce que Maupertuis n'avait pas l'ambition de faire. Donc, toujours au XVIIIe siècle, à la charnière XVIIIe, XIXe, Jean-Baptiste Monnet, chevalier de Lamarck, conçoit, lui, dans un raisonnement de physicien, comment on obtient naturellement une conformité des organes au bon fonctionnement de l'organisme globalement. En tant que physicien, Lamarck constate que l'entraînement d'un organe le renforce, le non-usage d'un organe le diminue, et que ce renforcement ou cette diminution, directement instruite par ce qu'impose le milieu et par les efforts que les organismes doivent produire pour subvenir à leurs besoins, eh bien, ces dispositions sont transmises à la génération suivante et de proche en proche, les organismes ainsi reçoivent en quelque sorte une cause naturelle de leur conformité de la structure des organes en regard des besoins que ces organes remplissent, si vous voulez. Donc, on a une réponse à pourquoi la nature est bien faite, en quelque sorte. Pour Charles Darwin, Darwin ne s'intéresse pas nécessairement à la source physique de la variation, alors que Lamarck s'y intéressait précisément. Lamarck essaie de répondre avec une seule explication à la question de d'où vient la variation et quels sont ses effets à l'échelle de la population en même temps. Alors que Darwin, lui, sépare les deux questions. Il ne s'intéresse pas nécessairement à... Disons qu'il ne donne pas d'explication détaillée sur chacune des variations qui se produisent dans la nature. Il y en a tellement, on s'y perdrait. Il s'intéresse au phénomène une fois que les variations sont advenues. Qu'est-ce qui se passe dans la population une fois que les variations sont de toute façon là ? Eh bien, ces variations sont filtrées et c'est l'intuition de Maupertuis qui revient où seulement ceux des individus qui sont fortuitement pourvus des dispositions conformes à leur reproduction vont se maintenir dans le lignage jusqu'à ce que lignage au regard d'un trait donné devienne homogène. La sélection naturelle est à l'origine de la régularité des individus. On explique l'ordre apparent, la régularité des individus à partir d'un désordre foncier qui est celui de la variation. À tout moment, un lignage généalogique vivant est élagué en quelque sorte de ces variations les plus extrêmes et c'est pour ça que les chats ressemblent aux chats et que les chiens ressemblent aux chiens. Que faut-il donc pour avoir de la sélection naturelle ? Il faut avoir de la variation mais ça, vous n'avez pas besoin d'aller le chercher loin. La matière, par définition, change. La catégorie philosophique de ce qui est changeant dans le monde réel c'est précisément ce qu'on appelle la matière. Le fait que la matière change suffit à expliquer pourquoi on a de la variation. Cette variation, si elle n'est pas suivie d'une transmission à la génération suivante, elle n'intéresse pas l'évolution. Donc pour qu'il y ait sélection naturelle, il faut aussi que ce qui a varié soit transmis à la génération suivante. Donc il faut variabilité, il faut transmission. Ce qui a été transmis, on va dire, fluctue dans la population aléatoirement, c'est ce qu'on appelle la dérive, mais pour que ces fluctuations atteignent une stabilisation dans la population, il faut qu'il y ait un troisième élément, c'est ce qu'on appelle les contraintes. Les contraintes, c'est-à-dire qu'en fait, en gros, pour faire vite, les espèces font beaucoup plus de petits, les lignages généalogiques font beaucoup plus de petits que les milieux ne peuvent en soutenir. Il suffit de vous pencher un peu sur les réalités de la reproduction dans la nature pour s'apercevoir qu'en effet, il n'est toujours plus d'individus que le milieu ne peut en soutenir et que ce milieu en devient de fait contraignant. Et donc, seule une partie de ceux qui sont bien pourvus arrivent à subvenir à leurs besoins, les autres périront. C'est ce qu'on appelle la sélection naturelle. Et ces trois propriétés-là, on va les retrouver précisément dans le corps humain et c'est là que je voudrais vous emmener ce soir. Celui qui en a eu l'intuition, c'est Wilhelm Roux, un embryologiste allemand qui, dès 1881, ayant lu Charles Darwin, écrit un livre dont le titre en français serait « La lutte des parties dans l'organisme ». Alors, il s'agit d'une spéculation, bien sûr, à l'époque, mais Charles Darwin, ayant lu à la toute fin de sa vie le livre de Wilhelm Roux, aurait dit que c'est un des meilleurs livres qu'il ait jamais eu à lire. En fait, ce livre est extrêmement, comment dire, pionnier ou excessivement pionnier. C'est qu'il va faire un geste théorique que nous mettrons plus de 100 ans à refaire par la suite, c'est-à-dire arriver à faire rentrer la sélection naturelle dans un corps en construction ou dans un corps en fonctionnement. Selon deux principes sur lesquels je vais vous engager tout de suite à regarder, ceux des individus qui sont fortuitement pourvus des conditions qui leur permettent de capter des ressources se reproduiront plus que les individus qui sont pourvus de conditions de captation moins performantes. Ce qui explique l'aptitude des individus d'une population à capter des ressources. Évidemment, les congénères sollicitant les mêmes ressources, ça amène les congénères dans des situations de compétition. D'où l'image de ces deux renards qui luttent pour le territoire, le territoire étant une ressource puisque c'est un territoire de chasse. mais vous avez aussi, et ça Darwin l'écrit également dès son époque, cette idée que la coopération est une propriété qui émerge de la sélection naturelle, c'est-à-dire qu'en gros, l'union fait la force. Pour faire court, dans certaines situations, les individus qui coopèrent à capter des ressources font plus de petits par tête qu'ils n'en feraient s'ils ne coopéraient pas. Et Darwin y voit l'origine des sociétés animales. Là, l'exemple d'une espèce de la même famille, les licaons d'Afrique qui pratiquent des chasses à court, des chasses collectives et qui mutualisent totalement l'effort de chasse. Donc, cette balance compétition-coopération, elle est le fruit de la sélection naturelle et on retrouve d'ailleurs ces deux aptitudes dans des espèces, par exemple, comme la nôtre ou dans d'autres, d'ailleurs. Les hyènes tachetées, par exemple, sont coopératives à la chasse et compétitives au moment du nourrissage sur la carcasse. Eh bien, dans le corps humain, aujourd'hui, l'état de la biologie du XXIe siècle est capable de reconnaître que les cellules qui composent un même corps, d'abord, premièrement, sont prolifératives par défaut. Elles ont cette capacité qu'ont les espèces par ailleurs à faire plus de petits que le milieu ne peut en nourrir. Ça, ça a été un basculement parce que moi, quand j'ai fait mes études à l'université, on m'a appris que l'état normal d'une cellule, c'est de se tenir tranquille, c'est de qu'essante. Or, on a inversé la logique des choses et on s'est dit, non, l'état normal d'une cellule, on s'en est aperçu, je ne vais pas rentrer dans les détails parce qu'on n'a pas le temps, mais on s'est aperçu qu'en réalité, les cellules d'un même corps sont prolifératives par défaut. Et si elles ne prolifèrent pas, c'est qu'elles reçoivent des signaux qui contiennent, en quelque sorte, ce potentiel à la pululation. Les animaux, les unes à côté des autres, attachées entre elles par des jonctions serrées, mais chaque cellule a une espèce de conscience moléculaire de son individualité, ces cellules, par des signaux chimiques, sont dans des logiques, dans des balances, j'ai envie de dire, entre des dispositions de coopération et des dispositions de compétition. Exactement comme dans les populations naturelles, cette balance entre coopération et compétition, et que cette balance est rompue pour des raisons variées d'expression génétique ou de mutation génétique, pourquoi pas, et on a identifié des mutations qu'on dit oncogènes et qui provoquent un relâchement précisément du phénotype prolifératif des cellules, ce qui fait gonfler une tumeur cancéreuse. Le déséquilibre de cette balance amène à un phénomène qu'on appelle le cancer. Et le cancer, le corps ne fonctionne pas très bien. Quand on dit qu'il y a un cancer, ça veut dire qu'il y a des cellules qui n'écoutent plus tellement, j'ai envie de dire, le son moléculaire de la coopération, si je peux me permettre de le dire comme ça. Eh bien, la compréhension du cancer aujourd'hui, c'est pas ma profession, je ne suis pas un médecin, je ne suis pas un thérapeute du cancer, mais par contre, en tant qu'évolutionniste, je suis sensible aux signaux que m'envoie la littérature sur la façon dont les métiers vont incorporer la théorie de l'évolution, eh bien, les thérapies du cancer aujourd'hui tiennent compte très sérieusement du phénomène coopération-compétition et de la sélection naturelle à l'intérieur des tissus pour comprendre pourquoi le fonctionnement du corps dépend de la sélection naturelle. Voilà le titre de cet article que j'ai beaucoup apprécié en 2016. Exploitation des principes volutionnistes pour prolonger une tumeur cancéreuse, pour contrôler une tumeur cancéreuse dans des modèles de cancer de glandes mammaires de souris. C'est un travail de laboratoire. Ce que vous devez comprendre de ce titre, c'est qu'on utilise une logique associée à la sélection naturelle pour maintenir une tumeur cancéreuse à l'état qui est sans, c'est-à-dire dans un état où on va l'empêcher de partir en croissance ou de relâcher encore pire des métastases. Voilà la première page du journal pour la science en novembre 2019, la théorie de l'évolution contre le cancer. Dans les grands journaux comme Nature, vous voyez ce commentaire d'une commentatrice de Nature qui dit les tumeurs sont sujettes aux mêmes règles de sélection naturelle que n'importe autre entité vivante et les cliniciens sont en train de prendre cette connaissance en compte pour définir des thérapies. Donc l'incorporation de la sélection naturelle dans le corps peut sauver des vies. Et voilà comment. J'ai pris cette figure du journal pour la science que j'ai cité tout à l'heure, un article de Gettenby qui est le chercheur qui développe ces thérapies. qu'est-ce que vous dit la figure du haut ? Elle dit simplement que vous avez ici des cellules qui sont insensibles au traitement anticancéreux, au traitement chimiothérapique. Les vertes sont insensibles, les marrons sont sensibles. quand on envoyait une dose de substance chimiothérapique maximale tolérable par l'organisme, on faisait table rase en quelque sorte. On créait un champ vide. On pensait pouvoir éradiquer la tumeur tout de suite. Selon voilà, on en laisse toujours une ou deux. Et puis les une ou deux, une fois que vous avez éliminé les cellules sensibles, les une ou deux qui sont résistantes ont un terrain devant elles pour proliférer et au bout de quelques temps, plutôt que d'avoir une tumeur composée et mixte de cellules sensibles et de cellules insensibles, vous avez sélectionné sans le savoir ou sans le vouloir en tout cas, une tumeur constituée de cellules toutes devenues insensibles au traitement chimiothérapique. C'est exactement le même principe que la sélection de l'insensibilité des bactéries aux antibiotiques. C'est le même principe. Alors que dans la figure du bas, si vous administrez des substances anti-cancéreuses à des doses aléatoires et moins souvent, ce n'est pas le coup de massue qu'on va mettre, c'est un petit peu tout le temps avec des doses aléatoires, vous forcez les cellules à renégocier leur place dans la tumeur dans une logique de compétition opération et la tumeur diminue de taille mais elle n'est plus constituée que de cellules comment dire, vous n'avez pas laissé la place à toutes les cellules insensibles au traitement. La tumeur reste mixte, faite de cellules insensibles et de cellules sensibles au traitement et la tumeur reste surveillée mais en tout cas contrôlée. et ces thérapies-là font preuve d'une plus grande performance on le sait depuis 2016 même depuis 2019 ces thérapies-là ont une plus grande performance et prolongent davantage les patients notamment aux Etats-Unis c'est très étudié sur des cancers de la prostate les patients ont des survies prolongées grâce à cette thérapie évolutionniste que ne le sont les patients qui avaient bénéficié de thérapies éliminatives. Ça c'était pour la sélection naturelle dont je vous ai dit qu'elle est rentrée dans le corps aujourd'hui. Alors le deuxième pilier de la théorie d'évolution la filiation lui aussi il est rentré dans le corps. Rappelez-vous je vous avais dit qu'il y avait deux piliers sélection naturelle d'un côté et filiation de l'autre. Eh bien la filiation elle aussi elle est rentrée dans le corps et aujourd'hui on fait carrément des phylogénies de partie de notre corps puisque les cellules depuis la cellule œuf qui nous constitue font des cellules filles il y a variation on sait mesurer aussi la quantité aujourd'hui de variations qu'il se produit dans un corps entre cellules somatiques ces variations se transmettent par mitose dans le corps simplement et puis ces cellules normales de notre corps entre guillemets sont soumises à des contraintes. Donc le principe de sélection naturelle s'installe mais le principe de filiation lui aussi parce que ces cellules vont se différencier selon des branches et des destins j'ai envie de dire qui sont qui sont divergents les uns par rapport aux autres à l'image de ce que vous voyez ici cette figure un peu compliquée est ce qu'on appelle un arbre phylogénétique pour faire vite c'est une figure mathématique qui dit qui est apparenté à qui dans l'histoire de la ramification généalogique des espèces et bien vous pouvez utiliser une figure mathématique qu'on appelle une phylogénie pour reconstituer l'histoire du déploiement de vos cellules dans un corps en développement c'est ce qui se fait dans des corps végétaux comme dans des corps animaux et là j'ai eu un malin plaisir à prendre un article dans Nature Plant sorti en 2017 fait par vos compatriotes c'est un laboratoire suisse de Neuchâtel non c'est pas Neuchâtel c'est Lausanne pardon excusez-moi c'est Lausanne une équipe de Lausanne donc a séquencé les génomes de différentes branches d'un même chêne ils ont repéré des mutations somatiques dans ces branches et ils ont été capables de regarder la répartition de ces mutations somatiques et qu'est-ce qu'on a ici on a le même principe d'ancêtres et descendants qui s'emboîtent les uns dans les autres comme la figure de Darwin vous l'avez montré les mutations somatiques apparaissent à certains endroits dans l'arbre et les cellules filles qui suivront dans la croissance de l'arbre ce même arbre depuis sa base jusqu'à l'apexe les cellules filles porteront les mutations transmises de la cellule mère en quelque sorte et ça fait des groupes emboîtés de mutants somatiques de mutants de cellules constituant le corps de cet arbre si je peux utiliser le mot corps pour des végétaux j'aime bien cette figure parce qu'elle représente en quelque sorte le principe de classification que nous suivons à savoir on met ensemble dans une même bulle si vous voulez des organismes parce qu'ils ont un ancêtre et la totalité de ses descendants sont dans la bulle en question filiation avec héritage historique dans le corps alors ça ça se passe chez des végétaux mais on a aussi des choses qui se passent chez nous dans la figure de droite je vais vite en bleu vous avez le tissu sain en rouge vous avez une tumeur cancéreuse du col de l'utérus et les différentes boules noires qui sont au bout des branches sur la figure du milieu et bien sont les différentes métastases qu'est-ce qu'a fait cette équipe de recherche elle a pris des cellules des métastases d'une personne qui avait un cancer du col de l'utérus ils ont séquencé le matériel génétique de ces métastases et ils ont pu reconstituer la phylogénie de la progression de ces métastases pour remonter jusqu'à la tumeur primitive qui est celle du col de l'utérus en rouge et en repérant les mutations qui potentiellement différencient ces lignages entre eux mais surtout qui potentiellement sont les mutations qui causent en quelque sorte le phénotype prolifératif dont on aimerait bien se débarrasser on aimerait bien qu'il n'y ait pas de métastases précisément pour étudier le cancer vous avez remarqué on utilise la sélection naturelle et on utilise aussi l'arbre qui sont les deux piliers je le disais de la théorie de l'évolution encore plus fort là un article de 2018 qui vous montre que quand on regarde dans un embryon de poisson zèbre en développement quand on regarde les gènes exprimés la totalité des gènes exprimés c'est ce qu'on appelle un transcriptome c'est la partie exprimée du gédome les transcriptomes sont faits cellule par cellule c'est évidemment c'est une vraie prouesse technologique qu'est-ce qu'on voit sur cette figure à droite c'est qu'un animal en développement vous pouvez faire la génèse généalogique des lignages des tissus qui vont constituer l'organisme et bien on constate que chez le poisson zèbre le tissu médian de l'embryon en formation qu'on appelle le mésoderme et bien il est dans notre jargon de phylogénéticien il est paraphylétique ça veut dire que il va générer d'autres tissus notamment des tissus de l'endoderme et l'ectoderme lui le tissu le plus périphérique le plus superficiel celui qui donnera aussi d'ailleurs le système nerveux central et bien cet ectoderme il est monophylétique on a découvert grâce à ces généalogies de cellules se produisant dans votre propre corps enfin pas le vôtre celui du poisson zèbre mais ici chez le xénope une grenouille et bien chez le xénope il se passe quelque chose de bizarre ça ne ressemble pas à ce qui se passe chez le poisson zèbre c'est que la même démarche qui consiste à regarder cellule à cellule les transcriptomes entre 5 heures de développement et 24 heures de développement vous avez un arbre généalogique des organes qui se mettent en place entre 5 heures et 24 heures et vous constatez que l'ectoderme est diphylétique c'est à dire que l'ectoderme n'est pas réuni ensemble l'ectoderme superficiel c'est ce qui est bleu là-haut et le l'ectoderme noral le neurectoderme en vert et bien il est aussi différent de l'ectoderme que l'endoderme ne peut être différent du mésoderme en gros il y a deux lignages séparés alors que chez le poisson zèbre ces deux lignages étaient réunis d'autre part le mésoderme n'est pas paraphilétique chez le xénope le mésoderme lui est monophylétique c'est la partie jaune en bas il y a une seule branche qui va donner ce qu'on appelle le mésoderme et tous ces tissus et tous ces tissus subséquents donc ces études passionnantes nous montrent que la généalogie enfin oui disons généalogie là où l'exercice de reconstitution du lignage du déploiement embryonnaire c'est la même chose que la reconstitution en gros des degrés relatifs d'apparentement entre les espèces ça c'est pour citer l'article il date de 2012 pardon excusez-moi il date du 12 mai 2021 donc c'est la semaine dernière qu'il est sorti cet article j'attire votre attention sur le fait qu'aujourd'hui on est dans une situation où l'évolution est rentrée dans le corps j'en termine avec cet article précisément où dans un corps humain on a fait l'analyse phylogénétique de 511 cellules des tissus qui forment le sang à 8 semaines de développement humain et à 18 semaines de développement humain et le sang primitif du bébé qui est le tout premier sang qui ne sera pas dérivé du mésoderme on ne savait pas d'où il venait on a découvert qu'il venait d'un tissu jaune ici au milieu de l'œuf qu'on appelle le lipoblaste et on a donc grâce à ces phylogénies trouvé l'origine du sang primitif du bébé le sang plus tardif dans le développement lui viendra du mésoderme un peu plus tard en remplacement je ne rentre pas dans les détails mais vous voyez qu'on a des moyens d'investigation assez puissants donc il y a un remaniement théorique qui voit le jour aujourd'hui dans cette biologie du 21e siècle parce que qu'est-ce qui se passait au 20e siècle la régularité de l'individu venait d'une notion que vous avez apprise à l'école qui est la notion de programme génétique l'individu a une théorie de la biologie qui consiste à dire que l'ordre de l'individu est engendré par un ordre sous-jacent qui est celui du programme la métaphore du programme qu'est-ce que c'est si ce n'est qu'un principe d'ordre que vous énoncez comme explicatif d'un ordre macroscopique apparent or vous n'êtes pas dans le rôle de la biologie le rôle de la biologie c'est d'expliquer comment on obtient un ordre apparent à partir d'un désordre foncier en biologie l'ordre n'est pas causal l'ordre est ce que vous avez le devoir d'expliquer l'ordre n'est pas ce qui explique c'est ce que vous devez expliquer et donc le programme génétique ne soyez pas surpris d'apprendre que la métaphore ne vient pas de la biologie la métaphore nous vient de la cybernétique qui est la science du commandement en quelque sorte donc l'individu lui on devait son occurrence au déploiement d'un programme le programme génétique devait déployer en quelque sorte un phénotype ou un individu dont les caractéristiques étaient dans les grandes lignes déjà prévues dans la séquence génétique c'est ce qu'on appelle presque le préformationnisme les choses prévues à grande échelle ou ce qui va advenir à grande échelle est déjà inscrit à petite échelle c'est ce qu'on appelait l'ontogénèse et puis à côté de ça on avait une théorie de la biologie pour expliquer la régularité de l'espèce à partir d'un hasard sélectionné c'est-à-dire en gros d'un élagage comme je l'ai dit et ça c'est ce qu'on appelait la phylogénèse la théorie la biologie avait deux théories séparées d'un côté pour expliquer les espèces la phylogénèse et de l'autre pour expliquer l'individu l'ontogénèse les mutations qui ont lieu actuellement en sciences biologiques au 21ème siècle nous montrent que les individus et les espèces sont des conventions de langage que la notion de programme génétique est une notion de plus en plus critiquée qu'on s'aperçoit que la part de l'environnement dans l'expression génétique devient de plus en plus importante je ne rentre pas dans les détails ça nous emmènerait trop longtemps mais faites-moi confiance aujourd'hui on en arrive à une situation où il y a une seule théorie pour expliquer à la fois l'origine de l'individu et l'origine de l'espèce appelée par Jean-Jacques Kupiec l'onctophilogénèse c'est-à-dire qu'en gros l'émergence de l'individu et l'émergence de l'espèce ne relèvent pas de deux théories incompatibles l'une avec l'autre toutes les deux grâce à l'onctophilogénèse expliquent l'émergence d'un ordre apparent à partir d'un désordre foncier qui est la variation donc il n'y a plus deux théories séparées il n'y a plus qu'une seule théorie où la filiation et la sélection naturelle pour faire court sont ensemble dans l'individu et dans l'espèce alors maintenant allons voir comment maintenant que j'ai réussi peut-être à vous montrer que la biologie d'aujourd'hui est mûre pour que l'évolution rentre dans le corps c'est grâce à l'évolution aussi qu'on explique pourquoi il y a des trucs qui ne marchent pas si bien que ça parce que jusqu'à présent on s'est dit comment expliquer les choses qui ne marchent pas oui le cancer c'est un truc qui ne marche pas c'est l'évolution qui permet de comprendre le cancer précisément on va continuer avec d'autres caractéristiques dans la nature les organes enfin dans la nature pardon chez les êtres vivants je devrais dire les organes qui se présentent à nous ne sont pas toujours l'expression première d'une sélection immédiate j'ai envie de dire si on se demande à quoi sert le téton masculin on ne le fait pas mais si on procédait à l'ablation du téton masculin je pense j'ai fort à parier que vous n'en mourriez pas vous voyez le téton masculin relève de ce qu'on appelle une contrainte de construction c'est à dire que la présence du téton la fonctionnalité c'est à dire la raison de performance qui fait que la sélection naturelle dans le passé a maintenu des tétons jusqu'à nous elle s'exprime sur le corps femelle puisque le téton sert à l'allaitement et dans le développement embryonnaire le démarrage du téton a lieu évidemment chez les embryons mâles et chez les embryons femelles mais la poursuite du développement du téton ne se fera que dans la branche des phénotypes femelles et restera à l'arrêt dans la branche du mâle et ça va être ce qu'on appelle une contrainte en quelque sorte de construction de même cette prostate qui marche pas très bien pourquoi ? parce que cette prostate lorsqu'elle gonfle elle comprime le canal de l'urètre et puis vous avez des problèmes à la mixtion et bien cette prostate mal fichue provient d'une contrainte de construction directe c'est qu'elle émane embryologiquement de la paroi du canal et donc elle entoure ce canal de fait puisqu'elle émane de la paroi de ce canal et lorsque avec l'âge ou avec éventuellement même un problème cancéreux cette prostate se met à gonfler et bien il y a des problèmes qui peuvent s'avérer dangereux de mixtion contrainte de construction mais aussi contrainte historique cette crosse aortique dont j'ai parlé tout à l'heure et bien vous ne la comprenez alors vous ne la comprenez pas évidemment comme si un ingénieur avait construit le corps mais on la comprend quand on regarde l'histoire de l'appareil vasculaire des vertébrés pour faire vite le sang ici sur la figure du milieu qui part qui arrive dans le coeur donc est propulsé vers ces arcs que vous voyez à droite et à gauche qu'on appelle des arcs aortiques il y a plus de 380 millions d'années ces arcs aortiques irriguaient des arcs branchiaux qui portaient des branchies et le sang partait à l'avant du coeur se faire oxygéner dans les branchies avant de repartir vers l'arrière principalement vers l'arrière emmener le sang oxygéné vers les organes seulement voilà il y a 380 millions d'années ces animaux qui sont aquatiques et qu'on appelle des entre guillemets poissons et bien ont de plus en plus accès à la terre ont davantage accès à la terre ferme et on a un système amphibie où les organismes sont capables de respirer pardon capter l'oxygène à la fois dans l'eau et à la fois sur la terre ferme et les branchies vont peu à peu disparaître c'est ce qu'on voit chez les tétards les tétards ont des branchies au stade juvénile mais les grenouilles n'ont plus de branchies c'est un organe qui est en arrière du coeur les poumons qui vont pourvoir le sang en oxygène et donc ces arcs branchiaux vont être remobilisés vont être complètement déstructurés tels que vous les voyez là et remobilisés dans des fonctions l'arc numéro 4 gauche va être recruté chez les mammifères comme seul arc qui emmène le sang vers la partie arrière du corps chez les oiseaux c'est l'arc numéro 4 droite qui va être recruté et donc ce virage que vous voyez vous ne le comprenez que si vous avez le schéma des dispositions des lignages ancestraux au cours de l'évolution ce nerf frénique pardon pas frénique ce nerf laryngé gauche récurrent dont je vous ai parlé tout à l'heure qui fait une espèce de boucle est emmené précisément avec la boucle liée au fait que c'est l'arc qui a été recruté et le contour le détour par l'arc est resté en fait en quelque sorte ce qui fait que chez une girafe c'est assez amusant parce que chez la girafe le nerf laryngé gauche récurrent part de la base du cervelet descend dans la crosse aortique et remonte vers la gorge ça fait plusieurs mètres de câblage nerveux entre guillemets inutile si un ingénieur avait construit une girafe il aurait directement branché depuis la base du système nerveux central le nerf vers en quelque sorte le bloc musculaire qui est dans la gorge de la girafe les contraintes historiques continuent à s'exprimer comment comprendre que l'espèce humaine soit l'espèce qui paye le plus cher la parturition parmi les mammifères nous sommes l'espèce dont les femelles meurent le plus de l'accouchement et là aussi il faut le comprendre comme une contrainte historique il y a 4 millions d'années un peu plus de 4 millions d'années dans le lignage qu'on appelle la lignée humaine en quelque sorte Ceylanthropus Australopithèque Paranthrope etc. genre Homo dans cette lignée là et bien il y a une bipédie permanente qui se met en place il y a un peu plus de 4 millions d'années mais pour des organismes comme les Australopithèques par exemple dont le volume céphalique adulte ne dépasse pas les 500 cm3 donc on a une petite tête et il y a fort à parier que lorsqu'on examine un bassin d'Australopithèque il n'y a pas plus de problème à la parturition chez un Australopithèque que ne pouvait en avoir un orangant ici le genre Pongo à gauche le chimpanzé au milieu ou le gorille à droite chez nous ça ne passe plus chez nous ça ne passe plus pourquoi ? parce qu'il y a une contrainte historique qui pèse sur l'ouverture basse du bassin du fait de la bipédie permanente une contrainte physico-chimique mais qui est directement liée au fait que la bipédie est acquise avant en quelque sorte le fait que le volume céphalique lui va se mettre à tripler de volume en 2 millions d'années qui vont suivre en 2 millions d'années donc on a un passage de 500 cm3 du volume céphalique de l'adulte à 1500 cm3 et donc on va jusqu'au bout en quelque sorte du système et c'est par l'histoire qu'on comprend pourquoi l'accouchement est aussi difficile chez les humains le trajet du nerf phrénique un mystère dans le monde médical pourquoi un mystère dans le monde médical parce que les nerfs rachidiens qui innervent les blocs musculaires qui leur font face sont disposés en face de leurs blocs musculaires le seul nerf rachidien moteur qui ne soit pas disposé en face de son bloc musculaire c'est le nerf phrénique c'est pourtant pas un nerf décoratif le nerf phrénique parce que c'est le nerf moteur qui va permettre la contraction du diaphragme et ce diaphragme il vous permet d'ouvrir la cage thoracique et donc de ventiler si vous ne ventilez pas vous ne aspirez plus donc c'est quand même il ne s'agit pas de se faire bloquer le diaphragme et donc ce trajet étrange du nerf phrénique parce qu'il va se joindre à la moelle épinière au niveau de la vertèbre cervicale numéro 2 et 3 et pas du tout en face du diaphragme en quelque sorte et donc ce trajet étonnant que les médecins appelaient le mystère de la médecine est un trajet évolutif ce bloc musculaire il vient d'un bloc qui était jadis il y a 380 millions d'années sous la partie occipitale du crâne des vertébrés et ce bloc musculaire avec l'apparition du cou chez les tétrapodes les animaux à 4 membres avec l'apparition du cou ce bloc musculaire passe en arrière du cou et pendant 200 millions d'années va reculer de proche en proche jusqu'à faire chez les mammifères ce qu'on appelle le diaphragme il n'y a que les mammifères qui ont un diaphragme d'ailleurs ça ne se passe que dans la lignée mammalienne si vous voulez et donc le trajet que vous voyez là du nerf phrénique ce trajet bizarre qui nous donne le hoquet parce que quand son air trop long se froisse vous avez le hoquet mais le hoquet ne sert à rien quand j'ai le hoquet je ne me dis pas que la nature est bien faite c'est le diaphragme qui lorsqu'il s'irrite provoque des contractions involontaires du diaphragme c'est le nerf phrénique pardon j'ai dit diaphragme c'est le nerf phrénique qui lorsqu'il s'irrite provoque des contractions musculaires involontaires du diaphragme et des muscles du larynx les reliques historiques alors il n'y a pas seulement des choses qui ne marchent pas bien dans le corps humain il y a aussi des choses qui ne servent pas à grand chose et ça nous ne sommes pas toujours disposés à bien vouloir le voir mais la chair de poule typiquement qu'est-ce que c'est que la chair de poule il fait froid vous avez les poils qui se dressent sur la peau et bien vous avez contraction involontaire des muscles érecteurs du poil ça ça valait le coup quand on avait du pelage c'est pour ça qu'on appelle ça une relique historique lorsque les organismes qui ont un pelage sont au froid ils augmentent la couche d'air entre la peau et la surface du pelage ce qui fait isolant et c'est la raison performante pour laquelle on comprend par laquelle on comprend en quelque sorte l'érection du poil même chose chez les oiseaux d'ailleurs les oiseaux lorsqu'ils ont froid érigent leurs plumes et ça augmente la couche d'air entre la peau et la surface des plumes et ça fait manteau isolant pour ces oiseaux et bien nous avons conservé ce réflexe de contraction du muscle érecteur du poil mais on n'a plus de pelage et donc ça n'est plus performant nous ne gardons pas notre chaleur avec la chair de poule de même cette main de bébé le réflexe de préhension du bébé à la naissance c'est un réflexe de primate qui était censé attraper le pelage de la mère si vous regardez les primates porter leur bébé ils ne le font jamais dans les bras ou si peu ils ont souvent à se déplacer et dans ces cas-là le bébé il s'accroche au poil de sa mère soit sur le ventre soit sur le dos il y a un réflexe de préhension du poil de la mère et on a gardé ce réflexe alors qu'il n'y a plus de pelage à gripper les muscles du pavillon de l'oreille je ne vous remettant pas dessus il y a trois muscles qui permettent de bouger enfin plus chez nous mais chez les mammifères qui permettent de bouger le pavillon de l'oreille vous le voyez chez le chat d'ailleurs ou chez le lapin il bouge bien les pavillons de l'oreille ces trois muscles en rouge ici sur la tempe nous les avons mais nous ne nous en servons plus et nous ne bougeons plus les oreilles sauf quelques personnes qui arrivent à bouger les oreilles d'un millimètre mais ça n'a plus la performance que ça a eu chez d'autres mammifères pour finir des choses qui ne servent à rien à la sixième semaine de développement humain l'embryon humain est doté de neuf vertèbres caudales nous avons une queue lorsque nous sommes à six semaines de développement et cette queue fait même un sixième de la longueur de l'embryon mais cette queue va se résorber à partir de la huitième semaine de développement pour ne former plus qu'une queue de cinq vertèbres en quelque sorte on va former neuf vertèbres pour n'en retenir finalement que cinq pourquoi en former neuf pour n'en retenir que cinq ça c'est le fruit de l'évolution en effet cette queue elle nous vient d'une époque où les vertébrés avaient tous plus ou moins une queue ces vertèbres vont être mobilisés alors ces vertèbres qui sont gardées ne servent pas à rien elles contribuent au coccyx si vous voulez mais le fait d'en faire neuf pour n'en garder que cinq là on a un sentiment d'inutilité si vous voulez mais qui n'est compréhensible que par l'évolution en conclusion j'aimerais amener finalement les publics en général à reconsidérer cet héritage que nous avons du paléontologue allemand Adolf Seyacher qui est un bel héritage que nous dit cet héritage il nous dit si nous regardons un organe dans le corps humain ou si nous regardons un organe tout court chez n'importe quel organisme et bien cet organe il a toujours une composante explicative que l'on doit à sa performance ce qu'on appellerait la fonction et qui est liée à un concept que je n'ai pas développé mais qui est le concept d'adaptation les populations stabilisent des dispositions qui sont propices à la survie de leurs porteurs c'est les raisons pour lesquelles les populations nous paraissent adapter à ce qu'elles font donc l'adaptation le pôle de l'adaptation en haut c'est le pôle sélection naturelle si vous voulez il y a des contraintes de structure des contraintes de construction et puis il y a des contraintes historiques on en a parlé tout à l'heure et donc chaque organe quelque part a une composante il n'y en a pas un qui a vraiment tout l'un ou tout l'autre chacun a un petit peu une composante de chacun et il faut penser aux trois aux trois composantes pour arriver à comprendre les dispositions d'un corps organique alors la prostate par exemple elle est fonctionnelle cette prostate dont on a parlé elle a rempli une fonction donc elle n'est pas complètement dépourvue de fonction mais sa disposition relève de contraintes de structure dont j'ai parlé et qui sont mises en évidence par un dysfonctionnement précisément il n'y aurait pas eu de dysfonctionnement on n'y aurait même pas pensé j'ai envie de dire l'accouchement humain il n'est pas du tout j'ai envie de dire si on perd autant de femmes de leur parturition de leur accouchement aujourd'hui on ne peut pas dire que l'accouchement humain soit vraiment une gloire de la sélection naturelle on le comprend mieux comme un double héritage de structure et de contraintes historiques vous voyez donc le point rouge ici il est assez loin du pôle adaptation je rappelle quand même au passage que en France en tout cas pour ce qu'on en sait côté français on meurt 100 fois moins de l'accouchement aujourd'hui une femme meurt 100 fois moins de son accouchement aujourd'hui qu'elle n'en mourait au milieu du 18e siècle parce qu'il y a l'obstétrique qui s'est développé bien sûr donc c'était quand même un facteur important de perte humaine cet accouchement bon sans rentrer plus dans les détails la crosse aortique elle est toujours fonctionnelle cette crosse aortique elle continue bien sûr à emmener le sang vers le reste du corps donc on ne peut pas dire qu'elle ne soit pas fonctionnelle elle l'est mais avec une contrainte historique qui permet de comprendre son trajet bizarre donc vous voyez les différents organes qu'on a évoqués se placent à différents endroits dans ce triangle et ce triangle est très fécond pour comprendre de quoi nous sommes faits il y a du recyclage dans la nature c'est ce qu'on appelle les exaptations ce pouce opposable là il y a 65 millions d'années il attrapait des branches quand vous mettez des vertébrés dans une vie arboricole permanente on fait des pinces au bout des pattes et ce pouce opposable continue à nous servir à nous emparer d'objets mais vous superposez à une structure ancienne une fonction nouvelle qui est la fonction symbolique de l'autostop en quelque sorte ça c'est ce qu'on appelle du recyclage de fonctions et on comprend aussi les corps humains avec ces recyclages mon temps est dépassé donc je ne développerai pas les compromis entre conséquences sélectives on verra ça plus tard en tout cas je vous remercie de votre attention parce que mon temps est déjà écoulé et je suis prêt à répondre à des questions merci merci Guillaume pour cette présentation on a un certain nombre de questions qui sont arrivées pendant le chat pendant la présentation et je vais commencer peut-être par une qui concerne le cancer est-ce que le cancer peut refléter un compromis évolutif entre l'unicellularité et la pluricellularité alors oui tel que je comprends on pourrait presque le dire comme ça c'est à dire que il y a des dispositions prolifératives chez chaque cellule qui n'auraient pas tant posé de problème si la cellule avait été unicellulaire si elle avait mené sa petite vie dans son coin mais voilà le truc c'est qu'elle ne vit pas sa petite vie dans son coin alors il n'y a pas de cancer chez les végétaux précisément parce que les cellules sont en continuité cytoplasmique alors c'est toi il y a mama qui est la botaniste et je parle sous ta gouverne mais les cellules végétales il y a des parois qui les entourent bien sûr mais il y a quand même des petits trous dans ces parois qui mettent ces cellules en communication obligatoire par leur cytoplasme ce qui fait que j'ai envie de dire que les cellules d'un végétal sont presque forcées de coopérer physiquement alors que cellules animales pas du tout les animaux sont constitués d'assemblages de cellules attachées entre elles par des sortes de boutons pression qu'on appelle des jonctions serrées et ces cellules animales subissent des contraintes physiques des agressions chimiques ou des bienfaits chimiques aussi et puis beaucoup de communication entre les cellules et donc ce compromis dont on parle entre l'unicellularité et la pluricellularité je le comprends tel que l'auditeur pose la question je le comprends comme des cellules qui auraient conservé de l'époque où les cellules étaient unicellulaires un potentiel à la prolifération dans un contexte où elles coopèrent et parfois le message de la coopération est perdu est-ce qu'on pourrait dire par exemple que chez le végétal il n'y a pas moyen d'avoir une compétition entre cellules parce que dans un végétal tout serait la même cellule en fait c'est ça en quelque sorte donc aucune ne peut prendre le dessus sur les autres c'est ça les végétaux sont forcés de coopérer et ils n'ont pas de cancer est-ce que alors il y avait une autre question quel est le en fait s'il y en a un quel est le principal frein à l'évolution biologique naturelle de l'espèce humaine la principale frein le principal frein est-ce qu'il y en a un déjà ou plusieurs j'ai tendance à penser que l'humain n'échappe pas vraiment à comment dire au aux règles alors je n'aime pas le mot loi parce que je ne suis pas convaincu qu'en biologie on est des lois mais il y a des règles qui nous permettent de comprendre le vivant et je ne suis pas convaincu que l'humain y échappe en fait nous avons l'impression que nous pouvons échapper à des contraintes sélectives parce que nous sommes emprunts d'une intentionnalité nous projetons nos projets nous avons l'impression de maîtriser notre destin y compris des destins à l'échelle de pays entier on a tous une certaine forme d'égocentrisme qui nous fait penser que le mode de vie que nous menons peut être transposé à l'échelle de l'humanité entière et vous voyez souvent des questions réponses dans certains journaux où on dit bon bah demain l'humain il se sera modifié comment dire son génome il aura réparé ses maladies il aura peut-être évolué d'une manière où il y aura moins de doigts il n'y aura que les doigts qui tapent sur l'ordinateur qui sont conservés le petit doigt de pied va régresser parce que les chaussures serrent les pieds on va avoir des gros yeux parce qu'on regarde la télé ou l'ordinateur enfin bon bref on a tous vu ces spéculations sur ce que sera l'humain demain et je les ai toujours trouvés comment dire exagérés et en tout cas excessifs parce que si on raisonne en évolution on se dit pour arriver à prévoir des formes humaines de demain il faudrait que les contraintes qui s'imposent aux humains qui génèreraient ces formes nouvelles soient les mêmes pour toute l'humanité or c'est pas du tout le cas ce qu'on imagine en général dans ces scénarios là c'est l'humain aisé des pays riches qui étend ses dispositions à l'ensemble de l'humanité tout le monde n'a pas accès à un ordinateur sur le continent africain je le fais court tout le monde ne met pas des chaussures élégantes et pointues sur le continent africain ce que je veux dire par là c'est que c'est oublieux du fait que une énorme 80% de l'humanité ne vit pas dans nos conditions et les bonnes vieilles pressions de sélection qui ont toujours eu lieu c'est à dire la première étant le parasitisme parce que ça c'est une règle on en a pas parlé ce soir mais s'il y a bien une règle qui se vérifie en biologie partout c'est le fait qu'aucun être vivant est dispensé d'être exploité par un autre le parasitisme est généralisé on l'oublie parce qu'on vit dans des conditions sanitaires extraordinaires à l'échelle de l'humanité depuis 200 ans on vit dans des conditions sanitaires même moins de 200 ans d'ailleurs on s'est débarrassé quasiment de tous nos parasites mais souvenons-nous seulement qu'en zone intertropicale l'humanité qui habite en zone intertropicale subit de plein fouet encore toute une série de parasitoses qui constituent la principale source de mortalité en zone intertropicale quand je dis parasitoses je mets les virus avec les virus, les bactéries puis les animaux les unicellulaires et les animaux qui parasitent les humains bref en termes numériques la principale pression de sélection qui pèse encore aujourd'hui sur les humains c'est de la parasitose comme ça l'a toujours été et donc rien n'a vraiment changé sous le soleil seulement comme nous habitons une partie extrêmement aisée de l'humanité nous ne subissons plus ces pressions parasitaires et on a tendance à l'oublier donc l'humain n'échappera pas à ça et j'ajouterais pour finir de répondre que même si nous avons l'impression que nous maîtrisons une partie de notre avenir proche ce que nous faisons à notre bénéfice induit des conséquences qui nous échappent et qui vont nous revenir en boomerang dans la figure c'est à dire que l'humain lorsqu'il évolue ne fait pas toujours ce qu'il faut pour son espèce si vous me permettez l'expression le réchauffement climatique c'est un exemple typique notre développement a amené le relâchement d'un carbone qui était jusqu'à présent stocké dans des ressources fossiles et que ce carbone qui avait été stocké pendant le carbonifère précisément l'air qu'on appelle le carbonifère se retrouve relargué en 150 ans dans l'atmosphère et le changement climatique qui en est induit est une forme de conséquence j'ai envie de dire pas inattendue mais fâcheuse et qu'on ne voulait pas vraiment regarder en face jusqu'à présent et qui nous revient comme un boomerang dans la figure c'est qu'il va bien falloir qu'on gère les dégâts causés par ce réchauffement donc même lorsqu'on a l'impression de s'emparer à petite échelle de choses à d'autres bénéfices et bien on n'est pas toujours conscient des conséquences à plus long terme de ce que l'on fait et ces conséquences elles constitueront pour nous d'autres types de pressions sélectives donc on n'échappe pas à l'évolution si c'est ça le fond de la question et puis on n'y échappe pas parce que comme ça a été dit la variation existe partout pourquoi on a tellement de mal à prendre en compte cet aspect de variation alors on a spontanément du mal à concevoir la variation d'abord parce que notre oeil aime bien ce qui est régulier ça c'est psychologique c'est que l'humain est un être de volonté et donc il est habitué il a besoin pour mener ses projets à leur terme d'un monde régulier et d'ailleurs c'est bien un monde régulier nous permet de tabler sur le futur de prendre des décisions et de mener nos décisions à bien et donc nous sommes sensibles à ce qui est régulier et nous sommes insensibles ou moins sensibles aux irrégularités aux manifestations du hasard alors on aime bien pour jouer de temps en temps mais dans la vie sérieuse le hasard on n'aime pas trop on aime bien que les choses soient prévues soient calées et donc nous négligeons la variation parce que notre oeil privilégie ce qui est régulier l'autre phénomène qui nous appartient c'est que nous sommes égocentrés naturellement et ça il y a de reproches à faire à personne c'est normal que nous soyons égocentrés et lorsque je perçois la vie par rapport à moi-même le contraire moi-même signifie que si je suis en vie le contraire de la vie c'est la mort or l'évolution elle a ceci de très contre-intuitif c'est que autant en tant qu'individu le contraire de la vie c'est la mort on n'a pas envie d'être mort autant en évolution si vous vous transposez à l'échelle de la population pour qu'un lignage se maintienne il faut qu'il y ait des morts et ça on n'est pas du tout entraîné à ça la variation précisément est pourvoyeuse de morts potentielles il naît je l'ai dit beaucoup plus de petits qu'un lignage ne peut en faire je prends une ponte de téléostéens de poissons téléostéens je la laisse entièrement se développer dans l'aquarium qu'est-ce que je vois naître parmi les embryons une fraction de plusieurs dizaines de pourcents d'embryons mal formés un cheminement embryonnaire c'est pas le développement d'un programme il y a de la casse il y a une casse énorme en fait et ces embryons mal formés comme ils nagent pas très bien ils seront dans la nature évidemment c'est les premiers à faire l'objet de la prédation et on n'en parle plus voilà mais un développement embryonnaire c'est de la casse le développement d'un lignage généalogique d'une espèce c'est de la casse aussi en fait la régularité nous provient je l'ai déjà dit d'un élagage qui implique un grand nombre de morts et il y a besoin de variation pour qu'un lignage se maintienne cette variation elle est filtrée et ce lignage cette variation elle va être pourvoyeuse de morts peut-être mais aussi elle est pourvoyeuse de dispositions qui permettront au lignage de se maintenir donc il n'y a pas d'opposition j'ai envie de dire entre la mort et la vie en évolution la mort fait partie de la vie merci il y a une question là qui a été passablement votée c'est la suivante l'humain essaye d'améliorer la nature à travers l'élevage sélectif ou le génie génétique comment la sélection artificielle est définie en biologie évolutive ah une grande question philosophique parce que il y a des discussions là-dessus si je prends une position d'un collègue de quelques collègues qui considèrent que l'humain s'ancre en nature il n'y a pas de comment dire il n'y a pas de différence profonde alors j'ai envie d'utiliser un mot philosophique il n'y a pas de différence ontologique sur la réalité de ce qui est entre une sélection artificielle qui serait prise en main par les humains et une sélection naturelle qui serait prise sans humain si vous considérez que l'humain fait partie de la nature la sélection artificielle fait partie des paramètres de contraintes qu'une espèce impose à une autre lorsque des termites élèvent des levures des champignons dans la termitière elle fait la même chose lorsque des souris mettent des souris pardon lorsque des fourmis mettent d'autres insectes en esclavage finalement c'est le même phénomène qui va se produire l'interaction entre espèces fait partie de notre compréhension de l'évolution et cette pensée là je la fais remonter même à Charles Darwin savez-vous seulement que Charles Darwin a cette idée de sélection naturelle en s'inspirant directement de la sélection dite artificielle ce que la sélection artificielle a appris à Charles Darwin c'est que ce qu'on appelle une espèce elle est sélectionnable elle a cette propriété potentielle d'être sélectionnée puisque la variation qui se manifeste en son sein on peut l'emmener vers des destins morphologiques par l'action de l'homme ce destin morphologique qui ne se serait jamais produit dans la nature donc il y a un potentiel de variation énorme il y a une plasticité énorme et en même temps il y a une sélectionnabilité donc c'est cette propriété générale de sélectionnabilité qui fait dire à Darwin si les espèces sont sélectionnables dans la nature est-ce qu'il n'y aurait pas des facteurs qui joueraient comme ce que l'homme a fait avec les pigeons ou avec le bétail porcin ou le bétail bovin et donc Darwin est nominaliste en philosophie c'est-à-dire qu'il n'y a pas les catégories mentales que nous utilisons pour dire ce qui est l'humain l'espèce de la vache ou l'espèce du pigeon ces catégories ne sont pas inscrites en nature et donc il n'y a pas de différence ontologique profonde entre ce qu'est un animal domestiqué dont on se serait emparé du destin de la variation et un animal dont la variation est filtrée dans la nature donc j'espère que j'ai répondu à la question mais il n'y a pas trop de différence en fait les processus sont similaires en termes en termes de variation justement si on reste sur ce sujet là tu as pu dire à un moment donné qu'on a eu une vision très génocentrée de la variation qu'est-ce qu'on a appris en fait récemment sur cette variation en fait quelle est finalement si on regarde les choses de façon plus globale quelle est l'origine de la variation en dehors du gène aussi oui c'est une bonne question en fait parce qu'on n'a pas abordé la question du statut du gène ce soir ça serait une autre conférence il y aurait tellement de choses à dire mais nous sortons tout juste depuis 20 ans on sort de 50 ans ou de 60 ans de biologie très centrée sur le gène c'est-à-dire que ce qui n'était pas le cas de Darwin au 20ème siècle en quelque sorte on a fait du gène un donneur d'ordre le gène était le notaire de ce qui allait être transmis à la génération suivante et quand je dis le gène je parle évidemment des gènes des cellules sexuelles bien sûr à tel point que moi quand j'ai fait mes études on avait du mal je me souviens à penser qu'il puisse y avoir un héritage à la génération suivante qui ne passe pas par l'ADN des cellules sexuelles on avait du mal à penser théoriquement cette idée qu'une pratique technique de captation de ressources chez des primates comme des macaques ou des chimpanzés puisse être appris verticalement de parents à enfants et puisse être transmis à son échelle d'organisation alors que la capacité à capter la ressource avait elle-même en soi une répercussion sur la comment dire la robustesse du phénotype enfin sur le succès reproducteur des porteurs parce que finalement en se nourrissant mieux ces petits allaient pouvoir eux-mêmes maintenir le lignage et donc on avait du mal à penser une hérédité qui ne soit pas génétique il y a ne serait-ce que 30 ou 40 ans aujourd'hui le schéma a complètement changé les gènes ne sont plus des notaires ils sont des partenaires c'est-à-dire qu'ils impulsent quelque chose mais dans la manifestation de ce qu'ils impulsent l'environnement intervient et les niveaux d'organisation biologique interviennent aussi on peut très bien penser des héritages de génération en génération on peut les penser et on peut les comprendre sans passer par la case des gènes la transmission des cultures techniques typiquement les techniques de chasse chez les baleines ça a été bien étudié qui sont spécifiques à certaines populations et qui sont transmises de mère à enfant et qui rétro agissent sur la capacité des petits à capter des ressources donc ça n'est pas indemne de conséquences en termes d'évolution en termes de maintien du lignage captation des ressources chez les primates ça a été beaucoup étudié aussi des traditions techniques chez les primates et puis construction de niches la notion de construction de niches en évolution c'est cette idée que les organismes modifient leur environnement construisent un environnement qui en quelque sorte leur sont favorables une termitière avec des conditions d'hygrométrie de température qui se trouvent régulées de fait ou dans une ruche aussi ou même un nid d'oiseau les nids d'oiseau sont aussi considérés comme faisant partie de la construction d'une niche écologique les organismes participent de leurs conditions de vie immédiates qui favorisent leur lignage et qui est transmis à la génération suivante la termitière elle est transmise aux générations suivantes on ne refait pas une termitière à toutes les générations et même chose pour le c'est général pour les insectes sociaux mais ça va être aussi vrai de certains terriers chez les mammifères ça va être vrai pour certains nids d'oiseaux bref les organismes participent à l'échelle du comportement du succès reproducteur de leur descendance et donc la transmission on peut la comprendre aussi comme étant sélectionnée à l'échelle du comportement sans avoir besoin de décrire comment le caractère comportemental serait impulsé éventuellement par un gène on n'a pas autant besoin du gène j'ai envie de le dire qu'on en a eu besoin au milieu dans le dernier tiers du XXe siècle donc oui il y a ce qu'on appelle une hérédité étendue et le gène n'est plus un régisseur il n'est plus un contrôleur non plus il est un partenaire oui sans compter l'épigénétique alors je n'ai pas parlé de l'épigénétique mais en effet dans cette transmission à la génération suivante on a parlé des comportements mais on a aussi aujourd'hui des signes selon lesquels l'expérience vécue de l'individu provoque dans le matériel génétique des cellules sexuelles des modalités d'expression génétique des espèces de petits drapeaux en gros oui des conditions d'expression qui sont transmises à la génération suivante c'est ce qu'on appelle l'épigénétique la descendance hérite d'une partie pour certains traits d'une partie de ce que la génération d'avant a subi ou d'où elle a bénéficié en quelque sorte ça dépend et ça oui ça émerge de plus en plus on a les traces épigénétiques la marque de l'individu sur l'état de sa descendance la marque de ce qu'a vécu l'individu sur l'état de sa descendance chez le petit vert nématode scénoraptitis elegans on a mesuré cette marque sur 14 générations c'est une hérédité courte et ça c'est pas aussi durable que les séquences d'ADN bien sûr ça modifie pas la séquence d'ADN mais ce sont des conditions d'expression de maintien court dans les générations et le plus long qu'on ait eu c'est chez scénoraptitis à 14 générations ça a été testé expérimentalement en élevant des parents dans des conditions trop chaudes et on a pu voir les marques sur la descendance de l'excès de chaleur qu'a subi l'arrière-grand-mère ou l'arrière-arrière-grand-mère du vert en question voilà donc il y a oui il y a une forme de transmission là aussi que l'on intègre aujourd'hui dans une hérédité étendue et qui est très importante pour les plantes enfin chez les plantes ça a été d'ailleurs découvert je crois chez les plantes qui n'ont pas spécialement de comportement mais qui aussi s'adaptent très rapidement du coup avec ces phénomènes là j'ai une question qui alors zut je voilà est-ce que l'évolution ne va-t-elle pas contre le principe thermodynamique de l'augmentation de l'entropie c'est un peu cette histoire de variation qui apparaît sans arrêt j'ai l'impression si je comprends bien la question oui oui c'est ça cette entropie dont on parle l'image qu'on s'en fait en biologie où la façon dont nous l'exprimons c'est l'occurrence spontanée de la variation quand je dis que la matière est altérée c'est typiquement ça et de quelle manière le lignard généalogique lutte-t-il contre l'entropie il le paye il le paye au prix d'un nombre de morts dont nous ne nous rendons pas compte nous avons l'impression que la nature est bien faite mais cette impression elle vient du fait qu'on ne voit pas ce qui est mal fait c'est déjà mort avant qu'on ait eu le temps d'en parler et donc c'est une manière de parler de la variation et de ses effets une autre question ici qui rejoint un peu un aspect dont on a discuté auparavant et en particulier ces boucles un peu de rétroaction est-ce que les problèmes évolutifs de Sapiens ne seraient pas une bonne raison de vouloir modifier le génome Sapiens prendrait la main sur ses gènes ça ne me fait pas trop peur cette histoire je vais vous dire pourquoi je reviens à ce que je disais tout à l'heure sur la démographie humaine quand bien même là je ne parle pas de attention je prends des précautions oratoires je ne parle pas de la recevabilité éthique de ce que l'humain ferait sur son propre génome lorsqu'il modifierait ses gènes je parle simplement de l'effet évolutif de cette prise en main l'effet évolutif de cette prise en main ne m'inquiète pas trop pour la raison suivante c'est que les humains capables de bénéficier de thérapies passant par la modification du génome sont ultra minoritaires dans la population humaine globale et que démographiquement ils seront submergés par le reste des humains qui n'ont même pas de médecine pour se soigner correctement et donc de ce point de vue là évidemment comme tout le monde je souhaiterais que l'humanité bénéficie dans son entièreté de conditions sanitaires qui permettent de vivre sans trop de souffrance dignement bien sûr mais les réalités économiques de ce monde font qu'on voit bien que ce n'est pas ce qui se passe et allez si on parle de modification du génome ou même si on parle de transhumanisme et de modification de l'humain tout ça ça ne concernerait me semble-t-il qu'un tout petit 20% et même pas de la population mondiale et donc voilà quoi en lien toujours avec le gène quelqu'un aimerait bien avoir ton avis sur la théorie du gène égoïste alors elle a été séduisante à une époque pourquoi ? parce que elle participe de ce projet scientifique depuis deux siècles qui consiste à expliquer la nature à partir des seules ressources de la nature comment comprendre le entre guillemets comportement de certains gènes dans le génome alors qu'à l'époque on se disait les gènes ils font des trucs dans le bien de l'espèce en gros si l'espèce se maintient c'est qu'il y a des gènes qui font des machins qui sont propices au maintien de l'espèce seulement voilà l'espèce c'est une convention de langage elle n'existe pas vraiment et la notion de gène égoïste ça permettait d'expliquer temporairement des comportements visiblement délétères il y a des bouts de gènes qui sautent dans les génomes et qui bousillent un tas de trucs ça fait partie de la variation ça manifeste quelque part ces variations qui sont évidentes dans les populations nous chez les humains d'ailleurs l'élément transposable le plus fréquent je crois que c'est le L1 si je me souviens bien nous aussi on a des perturbateurs des trublions du génome qui font n'importe quoi et comment expliquer qu'un génome soit altéré par du n'importe quoi généré par son propre génome en quelque sorte le gène égoïste en gros c'est l'idée qu'il faut comprendre ce que font les gènes à l'aune de ce qui serait bénéfique en termes de nombre de copies pour le gène et pas nécessairement bénéfique à l'individu qui va subir les effets de ces copies de gènes qui se baladent partout on comprendrait mieux en quelque sorte aussi certains comportements comme l'infanticide dans les populations lorsque le petit n'est pas celui du mâle qui cherche à séduire la femelle si la femelle est réceptive à un accouplement le mâle qui y accède ça se voit chez plusieurs carnivores par exemple mais chez les primates aussi les mâles vont tuer les petits alors ça se passe avant que la femelle soit à nouveau réceptive elle tue les petits la femelle n'en est plus et est capable de recevoir en quelque sorte de procréer avec le nouveau mâle bref en quelque sorte ce comportement à l'époque était interprété comme la manipulation je mets des guillemets la manipulation de l'individu par les gènes qui cherchent à se reproduire bon j'ai envie de dire qu'aujourd'hui elle est relativement caduque cette théorie pourquoi elle est caduque parce qu'elle faisait du gène c'est l'apogée du génocentrisme en fait c'est l'apogée de cette idée que rien en biologie ne s'explique en dehors du gène or aujourd'hui on est complètement à l'inverse de ça avec la nouvelle synthèse évolutionnaire étendue c'est précisément le contraire qu'on est en train de dire c'est que le gène n'est que partenaire et que pour comprendre ce qui se passe dans la nature il faut regarder plusieurs niveaux d'organisation de l'organisme en même temps la construction de niches les conséquences comportementales des individus sur le bien-être de la génération suivante ou le mal-être d'ailleurs les transmissions qui se font à plusieurs niveaux et pas seulement au niveau génétique et donc en embrassant le gène certes le génome bien sûr mais aussi les tissus les individus l'évolution qui se passe dans le corps ce que les individus ensembles construisent dans l'environnement et qui rétro-sélectionnent les phénomotypes de la population et bien tout ça ça participe d'un tout dans lequel le gène je l'ai dit n'est plus qu'un partenaire merci je rebondis sur ta proposition un peu qui a peut-être choqué certaines personnes c'est que l'espèce n'existe pas est-ce que tu peux en dire un petit peu plus oui oui alors ça c'est une forme un petit peu comment dire un peu trop résumée pour dire les choses je vais passer par une métaphore l'espèce ici et maintenant on a l'impression que l'espèce c'est réel on n'a pas conscience que l'espèce est une convention de langage et je vous le dis en deux mots mon oeil regarde l'horizon mon oeil a l'impression que la terre est plate il faut un peu de science pour expliquer que la terre est quasiment sphérique et que la platitude de l'horizon est expliquée par l'échelle à laquelle je me trouve je regarde le ciel le matin il se lève à l'est le soir je me couche le soleil se couche à l'ouest mon oeil me dit que le soleil tourne autour de la terre il faut des astronomes pour me dire qu'en effet ces mouvements apparents du soleil est le fruit de la rotation de la terre sur elle-même mais encore une fois à l'échelle où je me trouve je ne suis pas au bon niveau d'observation du phénomène pour lui donner une bonne interprétation et bien pour l'espèce c'est pareil nous vivons tous dans une tranche de temps qui est comprimée dans le temps présent et évidemment dans le temps présent les éléphants ne font pas de petits avec les lions ni avec les girafes et nous avons l'impression que l'espèce est réelle mais si vous avez pris au sérieux la généalogie du vivant vous comprenez que ces lignages dont on voit des représentants aujourd'hui dans le passé ces lignages en remontant dans le temps suffisamment loin ces lignages deviennent jointifs alors j'ai le chat j'ai le chien le lignage se rejoint à qu'est-ce que c'est que l'ancêtre qui est au point de jonction de l'ancêtre commun du chien et du chat est-ce que c'est du chien est-ce que c'est du chat est-ce que c'est du chat chien théoriquement il faut prendre une décision parce qu'on ne peut pas faire de science sans théorie vous l'avez compris si l'histoire permet de comprendre le corps humain en amont c'est que l'histoire participe de la compréhension de tout ce qui est biologique si vous regardez un corps biologique sans incorporer l'histoire vous faites une biologie borgne la biologie c'est pas seulement comment ça marche ici et maintenant les éléphants ne font pas de petit avec les girafes la biologie c'est surtout d'où ça vient qu'est-ce que c'est et d'où ça vient et donc si on prend au sérieux le comment ça marche mais aussi le d'où ça vient on doit penser aussi ce qu'est l'espèce dans la profondeur du temps ce à quoi personne ne vous entraîne bien sûr on est dans la vie de tous les jours on n'a pas besoin de savoir que les chiens et les chats à un moment donné de l'histoire du vivant ont eu des ancêtres communs alors ce chien chat si c'est du chien chat là au milieu ça s'est transformé sur le trajet qui mène au chat sinon le chat serait chien chat ça s'est transformé d'ailleurs aussi sur le lignage qui va mener au chien sinon le chien serait chien chat si l'ancêtre était chat ça s'est transformé forcément sur le trajet qui mène du chat ancestral au chien sinon le chien serait un chat et si l'ancêtre était un chien inversement ça s'est forcément transformé sur le lignage qui mène du chien ancestral vers le chat sinon le chat serait chien bref vous devez prendre une décision sur le nom de ce qui était à l'ancêtre et là c'est là qu'on prend conscience du caractère conventionnel du nom qu'on va poser sur un segment généalogique qu'on appelle l'espèce conventionnellement une espèce c'est un lignage généalogique depuis la séparation précédente du lignage chat vers chien rappelez-vous jusqu'à la prochaine séparation mais c'est nous qui avons décidé que c'était les points de séparation qui feraient les espèces c'est pas inscrit dans la nature c'est dans ce sens où je vous dis que l'espèce n'existe pas en tant que catégorie du monde réel elle est une catégorie mentale essentielle pour réfléchir c'est très compliqué l'espèce parce que c'est une catégorie mentale essentielle pour réfléchir mais c'est un nom posé sur une hypothèse de lignage et ce lignage on ne l'a pas parce qu'il appartient au passé imaginez-vous comme l'espèce est abstraite j'ai usage de dire que l'espèce n'existe pas dans la nature ce qui existe vraiment c'est des barrières à la reproduction ça oui on peut le mettre en évidence la barrière à la reproduction c'est vraiment ce qui fait qu'un lignage va se scinder en deux ou en plusieurs et en effet c'est ce qu'on peut documenter dans la nature en effet il y a vraiment une barrière à la reproduction entre les éléphants et les girafes mais l'espèce en tant que tout vous ne voyez jamais une autre façon de le dire c'est qu'on ne voit jamais le tout d'une espèce c'est ça l'idée c'est qu'on ne voit toujours qu'une tranche de temps mais le tout de l'espèce c'est une convention de langage posée sur quelque chose de très abstrait c'est un lignage cohérent un lignage qui ne se sépare pas en lui-même séparé des autres bien sûr mais il ne se scinde pas et quand il se scinde il faut changer de nom donc j'espère que la réponse n'est pas trop pas abstraite donc ce que nous voyons des espèces ce sont des barrières à la reproduction mais en tant que catégorie elles sont conventionnelles d'ailleurs je vous rappelle qu'on change les espèces nous les systématiciens on sépare des espèces en plusieurs on réunit des espèces en une seule le monde là-dehors il continue à faire son job ça ne change pas grand chose au bon réel les espèces comme hypothèse scientifique qui n'arrêtent pas d'être testées à l'aune des nouvelles observations et qui servent à quoi qui servent à parler parce que ça on le dit assez peu mais on ne peut pas faire de science sans caractériser ce qui est et l'espèce c'est une hypothèse de lignage cohérent mais qui est la convention par laquelle on a dit qu'on parlerait de la nature donc suivons cette convention parlons de la nature en termes d'espèces mais ne confondons pas l'existence du contenu et la validité du contenant on n'est pas loin de la fin de cette séance de questions donc on a vu qu'il fallait de la variation de la transmission des contraintes et que la sélection naturelle en fait partie finalement c'est facile ou en tout cas ça peut s'exprimer simplement pourquoi est-ce que la théorie de l'évolution est souvent si difficile à faire passer et est-ce que l'une des difficultés qu'on rencontre est-ce qu'elle ne résiderait pas directement dans le langage oui l'évolution parmi l'ensemble des héritages scientifiques par lequel nous devons nous cultiver si nous souhaitons être cultivés en science c'est le plus difficile à admettre alors il y a d'autres choses je dis ça mais j'exagère un peu je sais qu'en astronomie il y a des choses très contre-intuitives en physique des particules il y a aussi des choses très contre-intuitives mais l'évolution est aussi contre-intuitive d'abord parce qu'elle nous explique qu'on peut avoir des fonctionnalités sans concepteur et nous être de conception ça nous dérange un peu on n'arrive pas à comprendre pourquoi ni comment parce que l'évolution on vous dit qu'en effet la mort est nécessaire à la vie et ça ça nous choque parce qu'on a toujours vécu dans cette idée que la mort était quelque chose de négatif l'évolution nous transporte dans des tranches de temps qui ne sont pas le temps vécu de la vie de tous les jours les organismes que l'on peut voir évoluer dans le temps humain sont des organismes si petits qu'on ne les voit pas et lorsque les organismes se donnent de grande taille leur temps de génération est si long que pour voir les populations changer à l'oeil humain il faut beaucoup plus qu'une vie humaine donc l'évolution échappe à nos sens on est dans une fenêtre de tir qui échappe à nos sens d'où d'ailleurs les humains ne contrediraient pas si facilement l'évolution s'ils envoyaient les manifestations à l'oeil nu dans la vie de tous les jours alors je pourrais citer des exemples d'évolution rapide y compris de bêtes de grande taille comme des lézards par exemple c'est bien documenté scientifiquement mais c'est pas ce que tout un chacun peut voir dans la vie de tous les jours et donc oui l'évolution semble je pense qu'elle est d'abord contestée parce qu'elle n'est pas dans un premier temps perceptible même si scientifiquement on la documente très bien bien sûr l'autre aspect des choses c'est qu'elle est combattue parce qu'elle nous prend arbre aux poils l'héritage en occident et dans le monde oriental d'ailleurs l'héritage que nous avons c'est un héritage l'héritage des monothéistes des religions monothéistes c'est un héritage où l'individu doit son existence à un ordre transcendant qui explique l'ordre apparent l'héritage monothéiste à un ordre apparent confère à un ordre transcendant qui est chez l'inné c'était le plan de création divine or l'évolution comment dire vous disent que les catégories ne sont pas premières elles ne sont pas ontologiquement premières les catégories sont des conventions de langage elles ne sont que secondaires dans la culture monothéiste les catégories auxquelles vous appartenez vous ne pouvez pas vous en échapper parce qu'elles ont été décidées par quelque chose qui ordonne le monde un principe transcendant d'ordonnancement du monde en quelque sorte les trois monothéismes sont fondés là-dessus alors que l'évolution dit au contraire que dans le réel il n'y a pas de catégorie dans le réel il n'y a que des individus ils sont variables et c'est nous qui faisons des catégories pour les besoins d'intelligibilité de ce monde variable les catégories sont conventionnelles et c'est une des raisons principales à mon sens pour lesquelles l'évolution ne passe pas dans beaucoup des pays d'héritage monothéiste c'est que si je vous dis que les catégories sont conventionnelles je libère l'individu vous pouvez décider de changer de catégorie pourquoi pas dans le monde monothéiste je vais dire un gros mot mais c'est le gros mot le monde qui est fondé sur un essentialisme qui fait que vous appartenez à une catégorie parce que vous portez profondément l'essence qui vous rattache à la catégorie d'origine transcendante qui vous a fait si je le fais de manière provocante allez vous êtes une femme vous faites la vaisselle vous faites la vaisselle parce que vous portez l'essence de la femme et vous monsieur vous réparez le moteur de la voiture parce que vous portez l'essence de l'homme dont le rôle est de toujours réparer la voiture vous n'échappez pas aux catégories dans une pensée essentialiste alors qu'en évolution à l'inverse on ne fait pas d'évolution dans l'essentialisme c'est pas possible si je vous dis que ces coccinelles portent l'essence de la coccinelle idéale transcendante que devient cette coccinelle lorsque cette coccinelle évolue que devient la catégorie qui ordonne le monde lorsque je fais évoluer le contenu de la catégorie si le contenu de la catégorie évolue vous êtes forcés de rendre la catégorie conventionnelle et donc vous libérez l'individu en quelque sorte le génétique d'Harwin c'est d'avoir compris que dans la nature il n'existe pas des groupes il n'existe pas des espèces il existe des individus l'origine des espèces le titre du livre majeur de Charles Darwin c'est une origine épistémologique d'où viennent ces régularités que pour les besoins de notre langage nous nommons des espèces c'était ça la question fondamentale et la régularité elle vient de l'élagage dont j'ai parlé précisément donc oui pour toutes ces raisons beaucoup de nos concitoyens ici ou là dans différents pays dans d'autres pays ce n'est pas les concitoyens mais peu importe beaucoup de public réceptionne mal l'évolution à cause de l'héritage monothéiste qui en plus a séparé l'humain de l'animal qui a séparé l'humain de la nature si l'évolution remet l'humain en nature et si l'évolution vous dit que vous êtes un animal parce que vous portez du collagène et que vous portez des jonctions serrées entre vos cellules la convention zoologique du terme animal n'est pas une offense ce n'est pas une insulte c'est le constat objectif de caractère que nous portons et qui sont associés à des conventions de langage en zoologie je vous assure que si vous dites que l'humain est un animal dans une classe d'élèves qui ont entre aujourd'hui 13 et 15 ans si vous le dites de but en blanc sans prévenir qu'on est en science que la science n'a rien à dire sur les valeurs la phrase est très mal reçue la phrase elle est refusée par une fraction non négligeable de la classe donc cet héritage là nous devons le surmonter pour essayer de cultiver scientifiquement nos concitoyens merci beaucoup Guillaume et puis je crois qu'on va terminer sur cette conclusion il y a malheureusement quelques questions qui n'ont pas pu passer mais voilà on arrive à la fin du temps imparti on vous remercie beaucoup que vous soyez présents ou sur le net en streaming pour votre écoute et pour votre présence merci applaudissements applaudissements